M. le député du Parti libéral, M. le maire adjoint de la ville de Kyoto, M. le président de la FIPF, Mme la présidente de la Commission pour l'Asie et le Pacifique de la FPF, M. le président de l'Institut français, M. le président du comité d'organisation de ce congrès, soyez le bienvenu, mesdames et messieurs, chers participants, chères pour moi de m'adresser à vous, à vous toutes et à vous tous qui êtes des amis de la francophonie, des amis de la langue française, et je joins ma voix à celle de nos autres pour vous souhaiter la plus chaleureuse des bienvenus à cette rencontre dans le cadre du quatrième congrès de la Commission pour l'Asie et le Pacifique. C'est un signal fort que vous envoyez aux membres de la francophonie institutionnelle et au-delà. Je voudrais vous exprimer ici la profonde gratitude et la reconnaissance de son Excellence Mme Miquel-Jean, secrétaire générale de la francophonie, qui s'excuse de ne pouvoir être avec vous, puisque retenue à l'Assemblée nationale des Nations unies ces jours même à New York. En Asie du Sud-Est, le bureau régional de l'OIF est résolument engagé en faveur de la langue française dans les structures de concertation, de décision, qu'elles soient éducatives, diplomatiques, économiques, culturelles ou sportives. Car nous devons tous relever le défi du plurilinguisme et prendre en compte les nouveaux rapports qui se créent entre les langues. La francophonie, ou devrais-je dire la famille francophone, c'est d'abord une communauté exceptionnelle, car vous le savez, nous réunissons plus de 84 États et gouvernements membres, observateurs, près de 280 millions de locuteurs actuellement dans le monde, mais selon l'élan démographique qui se dessine, nous serons d'ici 2050 plus de 700 millions de francophones. L'attirance, l'attrait, votre présence le témoigne aujourd'hui et votre participation à ce colloque. Car parler français, c'est favoriser le dialogue entre les cultures, d'autant que faire le choix du français, c'est faire le choix de l'avenir. Mesdames et messieurs, je pourrais vous dire que la langue française, certes, se porte bien, qu'elle est parlée et enseignée sur plus de cinq continents. Mais s'il suffisait de se satisfaire de ce constat, car par-delà ces chiffres rassurants, il y a les spécificités de la région d'Asie-Pacifique, de ses pratiques quotidiennes, des évolutions géopolitiques, géoculturelles, lourdes qui doivent nous inciter à réfléchir, à agir et à réagir. Vos débats, vos communications, le partage de vos travaux, de vos recherches vont nous inspirer. Nous, diplomates, nous, politologues, nous, hauts fonctionnaires de différentes administrations centrales, municipales, nous serons à l'écoute des chercheurs que vous êtes, des professeurs, des didacticiens, des pédagogues qui doivent alimenter notre réflexion pour innover encore plus. La langue française dans la région ne pourra survivre sur les seuls charmes, sans doute de la qualité qu'on lui prête ou d'un passé glorieux. Son usage, sa pratique et son utilité doivent faire force d'attractivité dans le secteur de l'emploi, de la jeunesse, parce que les jeunes veulent voyager, les jeunes veulent travailler à l'étranger, les jeunes veulent étudier à l'étranger, les jeunes veulent découvrir le monde et sans doute que la langue française, aux côtés des autres grandes langues internationales, y contribue également. Cette soif, cette vitalité de la jeunesse doit nous transporter, doit nous motiver et la francophonie reste attentive dans toutes ses actions auprès de la jeunesse. Si nous sommes ici aujourd'hui, c'est avec la conviction que la langue française s'affirme comme langue de différents domaines, différents horizons. Puisque la langue française a aussi vocation à être une langue de transmission des connaissances, de production d'outils de référence, une langue professionnalisante, une langue au sein de la société de l'information et des communications, avec une pratique accrue des usages des technologies en éducation, et même si dans toutes les sphères de la société, Internet et les réseaux sont présents, souvent encore demeurent fortement absents des salles de classe, l'usage pour diversifier les apprentissages scolaires, entre autres, notamment dans certains pays membres de la francophonie, en Asie du Sud-Est particulièrement, au Cambodge, au Laos, au Vietnam, en Thaïlande, pays observateur, également au Vanuatu, mais aussi la francophonie s'élargit tout récemment, et je salue la présence ici des délégués de la Corée du Sud, nouveaux membres observateurs, et également de la Nouvelle-Calédonie, gouvernement associé. Toutes ces actions, mesdames et messieurs, nous les faisons ensemble, avec l'Agence universitaire de la francophonie, qui dans la région, où son bureau régional est basé à Noy, depuis 1993, anime un réseau de plus de 70 membres, bien au-delà de la francophonie institutionnelle, avec des membres ici dans cette salle de la Chine, de la Mongolie, de l'Indonésie et même de l'Inde, pour ne citer que ces pays à proximité de l'Asie. TV5MONDE, également, mène une action soutenue avec la francophonie institutionnelle, parce que, détenue par des sociétés audiovisuelles publiques de France, de Belgique, de Suisse, du Canada et du Québec. TV5MONDE est un outil extraordinaire pour nous de communication, et je sais que plusieurs professeurs de français l'utilisent régulièrement au niveau pédagogique, avec J'enseigne et J'apprends avec TV5MONDE, qui diffuse dans plus de 290 millions de foyers à travers 200 pays. Et on note aussi que TV5MONDE est sous-titré en plusieurs langues de mémoire, je crois, d'une douzaine, dont le coréen et le vietnamien dans la région. Plusieurs grands rendez-vous s'annoncent, et je tiens à souligner ici la troisième édition de la Conférence des femmes francophones, qui se tiendra à Bucarest du 1er au 4 novembre. J'espère que plusieurs d'entre vous, chercheurs, professeurs, y participerez, puisque à cette troisième édition, ce sont plus de 500 femmes de partout au monde. Ce grand rendez-vous qui mettra de l'avant de nouveaux modèles féminins, puissants, forts, dont les histoires personnelles éclairent les problèmes environnementaux les plus urgents, et ce, de manière globale. Les intervenantes, qu'ils soient artistes militantes ou bien dissidentes de la défense contre le racisme, parleront haut et fort pour que, justement, au sein de la francophonie, la voix de la jeunesse, la voix des femmes, rétentissent. Et nous avons aussi, je terminerai avec le Centre régional francophone, qui célèbre son 20e anniversaire. Et le CREFAP vit justement le développement et l'amélioration de la qualité de l'enseignement pour des formations en langue française dans la région d'Asie-Pacifique. Et parmi les grands rendez-vous, il y a évidemment ce que nous mobilisera grandement au niveau d'actions collectives qui portent sur les Jeux olympiques, les prochains étant à Pyeongchang, qui se déroulera en Corée du Sud en février 2018, suivi des Jeux olympiques de Tokyo en juillet 2020, puis à Pékin pour les Jeux d'hiver en 2022. Ces grands événements sportifs doivent nous permettre de faire en sorte que la langue française soit audible et visible. Et grâce à vous, chers professeurs, eh bien, nous aurons sans doute de grands rendez-vous encore en Asie-Pacifique. Et je termine en remerciant Stéphane, son équipe, les organisateurs de ce congrès, parce que nous allons repartir sans doute nostalgiques. Et j'ai constaté aussi qu'au Japon, on ne conduit pas de la même manière que dans plusieurs de nos pays, à contresens sans doute, mais je crois que nous allons tous dans la même direction. Merci.